Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les sagittaires en avril. Cine solaire, lunaire et ascendant, comme d'habitude. C'est un tirage général. Si vous souhaitez un petit tirage personnalisé, vous savez où me trouver. Donc patiangel.fr patiangel.fr pour mon site internet qui a été... Je l'ai un peu rectifié, vous verrez, vous pourrez me dire si ça vous plaît. C'est toujours sympathique de le savoir. En tout cas, j'ai tiré le tarot pour le mois d'avril et on voit que pour l'énergie du mois, vous êtes un peu dans le mental. Le donatame, c'est le 2 d'épée. Voilà, il y a des conflits. On se pose des questions, on ne sait pas où on va. Il y a des pour et des contre. Bon, voilà, il y aura beaucoup de discussions parce que vous n'allez pas savoir vraiment où vous allez. Enfin, prendre des décisions peut-être. Votre état d'esprit, le 8 de baguette. Donc là, c'est l'action. On fait des choses, on les prépare. Et on attend. On attend que ça se passe. On attend le résultat derrière. Vous voyez, donc là, on voit que vous allez faire des choix. Vous allez mettre des choses peut-être en place ou vous allez peut-être rester sur ce que vous connaissez déjà. Le point positif, c'est que vous êtes plein de bonne volonté. Le page de Pentax, c'est... Voilà, vous mettez en place des choses. Vous allez doucement. C'est un nouveau départ. Enfin, des nouvelles choses que vous mettez. Enfin, vous essayez de... Comment dire ? De... Ouais, de mettre des petites actions à mettre en place. Des choses que vous allez peut-être entreprendre. Voilà, un peu comme un apprenti. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez plein de bonne volonté. Mais le point négatif, c'est que... Les blocages, c'est que... Voilà, vous n'osez pas entreprendre des choses. Enfin, allez, prendre des risques. C'est pas... Vous osez faire des choses. Vous faites des choses aussi que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est ça. Mais vous n'osez pas aller plus loin. Pour le moment, c'est un obstacle pour vous. Et les conseils des guides, c'est... Allez-y lentement, mais sûrement. C'est pas la peine de ne pas y croire. Je pense que vous avez des projets. Vous avez envie de matérialiser des choses. Peut-être des projets professionnels. Des projets de richesse. Peut-être même pour vos projets de cœur. Mais voilà, vous avez peur. Il y a encore des peurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même un climat où... Voilà, vous allez rester un petit peu dans ce que vous connaissez. Vous allez faire des choix. Ça va un peu vous prendre la tête, j'ai l'impression aussi. Et en même temps, vous allez rester un peu sur vos acquis. Tout en allant un petit peu à l'aventure. Mais ça va se faire doucement. Allez. Mais bon, c'est déjà bien. Plutôt que de rester... C'est pas le pendu non plus. Vous ne restez pas suspendu à attendre non plus. Allez, on va regarder avec le petit Béline. Le bonheur en plein milieu. Bon, ça va. Il y a le bonheur en plein milieu. Vous voyez, quoi que vous fassiez, il y aura le bonheur. Alors, le petit Béline, vous pouvez le trouver sur Etsy. Il est très mignon. J'aime beaucoup. Alors, on vous dit, pensez amitié. Despotisme. Despotisme, pardon. Alors, le despotisme, c'est se lier les... Vous êtes pieds et poings liés. Vous avez l'impression de ne pas avancer. C'est un peu comme on a vu au tarot. J'ai l'impression que c'est vous qui vous liez tout seul. J'ai l'impression que c'est vous qui ne vous n'osez pas. Alors, du coup, vous liez vos pieds, vos poings ou je ne sais quoi. Enfin, vos mains. Parce que les poings, c'est un peu compliqué. On vous dit, mais arrêtez. Vous êtes peut-être trop dans le mental. Vous pensez peut-être trop aussi à d'autres personnes. Il y a peut-être aussi un problème au niveau amical ou sentimental qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre ce bonheur-là, peut-être. Alors, on me parle de bonheur, de table, de trafic. Vous voyez, donc là, on vous parle peut-être d'essayer de sortir un peu plus, d'organiser peut-être des sorties. Enfin, des sorties d'aller voir des gens, d'inviter des gens, de ne pas rester seul. On vous parle aussi peut-être de, vous voyez, le trafic, pour moi, c'est ça. C'est aller voir des personnes, c'est bouger. C'est essayer de créer son bonheur, en fait, à soi-même. Vous voyez, on parle de plaisir de la vie. C'est ça. Je pense que vous êtes peut-être trop dans votre mental. Vous n'osez pas prendre des risques. Je crois que je fais n'importe quoi comment j'ai mis les cartes, mais ce n'est pas grave. C'est que je l'ai senti comme ça. Voilà. Alors, on vous parle de bonheur, de renommée. Le hasard va faire que le bonheur va revenir. Vous allez être mis peut-être sur un piédestal, suite à une période de changement. Vous voyez, là, on me parle de changement au niveau... Vous allez retrouver la paix. Il y a du changement dans votre vie. On me dit que suite à peut-être à une période où il y a eu peut-être quelque chose qui a dû tomber ou qui a dû se casser, l'accident, ça me fait penser à la tour, il a fallu peut-être nettoyer des choses, casser des choses pour reconstruire derrière. On vous dit qu'en tout cas, ce que vous faites, ce n'est pas peine perdue. Il y a une renommée derrière. Il y a des choses qui vont reprendre avec le trafic. Et vous allez enfin retrouver la paix aussi. Donc, on vous dit à profiter des plaisirs aussi de la vie. Le bonheur, c'est aussi profiter, c'est manger ensemble, c'est se retrouver. C'est aussi peut-être vous-même vous faire plaisir. On vous dit que le hasard va faire que... Enfin, pour moi, il n'y a pas de hasard, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a des beaux plaisirs qui arrivent pour vous au mois d'avril. Ça va vraiment vous redonner du bonheur au cœur, suite peut-être à une période compliquée. On me dit qu'il y a vraiment un trafic qui reprend, la paix qui revient. Mais pour retrouver la paix, il faut aussi peut-être oser ouvrir son cœur et repartir dans les plaisirs. On me dit que c'est vous qui devez amorcer cette phase de changement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous tomber dessus d'un coup. Vous n'allez pas vous y attendre, mais c'est positif. Parce qu'on me parle de renommée, de bonheur, de paix. Donc ça, c'est bien. C'est des belles cartes. Mais invitez, ne restez pas seul. Peut-être que vous êtes trop pris dans vos projets ou je ne sais quoi. Et vous ne prenez la tête à rien, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Où est-ce que j'ai mis mon petit Le Normand ? Il est là-bas, excusez-moi. Je l'ai oublié. Sur votre table. J'en ai partout. Allez, c'est parti. Alors, le petit Le Normand, c'est sur ici également. Vous trouverez tout dans la description de la vidéo, si vous souhaitez. Alors, on me parle d'engagement avec un nouveau partenaire, une collaboration. Ça peut être aussi avec quelqu'un au niveau du travail. On me parle là de partenariat, de collaboration, d'union, d'engagement. On me parle de stabilité, de fidélité, de partenaire, d'amitié. Là, on voit vraiment quelque chose qui se met en place. C'est peut-être pour ça que vous allez beaucoup vous prendre la tête. Est-ce que vous n'allez pas oser peut-être partir dans quelque chose en collaboration avec quelqu'un ou peut-être une union, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça peut être vous aussi qui allez retrouver votre stabilité, retrouver une union avec vous-même, quelque part. Ici, avec le chien, c'est retrouver sa stabilité. Allez, c'est parti. Alors, la tour. Ah, ben là, il y a le couple. Un choix à faire, vous voyez. C'est ça. En fait, vous prenez beaucoup la tête. J'ai l'impression qu'il y a quand même une personne qui arrive dans votre vie. Là, à première vue, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire par rapport à une personne, par rapport à l'évolution peut-être d'une relation ou d'une collaboration avec une personne. Vous voyez, le choix par rapport à l'évolution d'une relation, ça vous prend la tête. J'ai l'impression que ça... C'est comme si vous étiez un peu enfermé dans une relation parce que c'est une relation cachée. Quelqu'un peut-être que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. On me dit que c'est une personne qui arrive à vous très vite. Et voilà, il y a quelque chose qui... Alors, soit ça peut être une personne qui vous est envoyée par le divin. La croix, ça peut me faire penser aussi à une relation qui est très... Normalement, c'est l'étoile quand il y a une connexion. Mais la croix, ça peut me faire penser aussi comme si vous aviez prié pour que ça arrive. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais bon, après, peut-être que c'est peut-être une relation qui va être compliquée. Vous allez peut-être décider de mettre fin à quelque chose. Il y a un choix à faire, en tout cas, par rapport à ça. Bon, sinon, la tour, ça peut être des papiers administratifs. Ça peut être la justice. Ça peut être un établissement, une administration. Voilà, on voit qu'il y a des choses à faire. On me parle de, en tout cas, avec le jardin, ça me fait penser à beaucoup de monde. Vous voyez, il y a un établissement où il y a beaucoup de gens, des papiers à faire. Alors, ça peut être aussi une formation que vous allez faire ou passer un entretien quelque part aussi. Ça peut être aussi vous qui allez enseigner quelque part ou faire une formation, passer un entretien, passer un concours aussi. Là, il y a beaucoup de monde, on voit. En tout cas, on me dit que vous allez devoir faire un choix. Ça peut être aussi en rapport avec la santé. Vous voyez, là, l'arbre, ça me fait penser à comme si vous alliez passer un diplôme dans la santé ou faire une formation en rapport avec peut-être qu'il y a une femme qui vous accompagnera ou peut-être que... Voilà, il y a une histoire de couple aussi. Alors, peut-être que votre couple, vous allez faire une formation en couple ou faire des démarches pour travailler ensemble aussi. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des choix. Au mois d'avril, il y a des choix. On me dit, ça va aller très vite. Vous allez prendre des... À un moment donné, le cavalier arrive très vite avec des nouvelles. Et c'est comme si ce livre-là, vous allez l'ouvrir pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Sinon, là, il y a la femme, l'évolution, le choix à faire. Vous avez peut-être aussi un choix à faire par rapport à une femme. Donc, ça peut être un partenariat. Ça peut être par rapport à votre conjoint. Il y a peut-être des choix, peut-être qu'il y a des souffrances dans votre couple. Vous vous sentez un peu enfermé. Vous avez envie de reprendre l'air. C'est un peu ça. Le jardin, c'est prendre l'air. Il y a des choses trop secrètes aussi, peut-être. Ou vous vivez une relation cachée aussi. C'est possible. Et on me dit que là, vous allez prendre très vite des directives. Avec le cavalier, ça va bouger. Ça ne va pas stagner. Et avec la croix, on voit que c'est une décision compliquée. Mais en tout cas, il y aura des choix. Ça, c'est sûr. Donc, on va approfondir. On va voir après avec le sentimental. Voir un petit peu. Mais en tout cas, pour moi, il y a des choses qui évoluent. Et il y a des choses qu'il va falloir faire des choix. Peut-être plus en sentimental ou au niveau collaboration. Après, c'est peut-être des choix parce que vous avez peur peut-être de quitter un travail pour travailler en partenariat avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a des choses qui avancent pour vous à la fin du mois. Alors, l'oracle de l'intuition. On vous dit la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. N'oubliez pas de remercier, d'être dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà ou tout ce qu'on vous allez avoir aussi. C'est important. Alors, ensuite, l'oracle de l'individuation que vous pouvez trouver sur Etsy. Une petite carte conseil. Non, il y en a trop là. Bon, ben, je vais prendre ça là, c'est retourné. Alors, on vous dit... Formes primitives. Une image forte, instinctive, révélant l'énergie sexuelle et toi. Force vitale, pulsion de vie. Bon. Parfois, il faut comprendre. Une image forte, instinctive, révélant l'énergie sexuelle. Force vitale, pulsion de vie. Voilà. Donc là, on voit que vous allez vous reconnecter, à mon avis, à votre force vitale. On voyait que vous étiez incertain, vous attendez que ça se passe. Mais là, on vous dit, allez-y. C'est un peu comme le cavalier. Le cavalier, c'est quelque chose, il est plein d'énergie. Il y a une pulsion de vie. Donc là, on vous dit, allez vous connecter à votre chakra sacré, vos désirs profonds un petit peu aussi. Alors, ensuite, je vais vous tirer une carte, enfin, plusieurs cartes de l'oracle de Prenez Soin de Vous, de Cynthia Boucher, que vous pouvez trouver sur Facebook ou sur Instagram. Et donc, il veut parler. Ah non, je ne peux pas tout sortir. Mais je l'aime beaucoup ce jeu aussi. Il est très bien. Alors, on vous dit, chantez. Chantez et acceptez l'entière responsabilité de vos erreurs. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. On avait vu dans le petit Léonormand qu'il y avait la croix. On voit qu'il y avait des souffrances, des choses cachées. Alors, c'est peut-être que vous avez fait des erreurs dernièrement où il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple ou en collaboration. Et vous n'acceptez pas, vous ne vous pardonnez pas peut-être aussi. Donc là, on vous dit, allez maintenant, il faut y aller. Il ne faut pas rester là-dessus. Et c'est ce qu'avait dit le tarot aussi. Vous êtes dans un conflit mental. Vous n'osez pas avancer. Ça peut être un projet de cœur également. Donc, allez-y. À un moment donné, il faut vous pardonner. Donc, l'Hoponopono pourrait vous y aider. Si vous voulez une vidéo là-dessus. Sinon, vous regardez sur YouTube. Il y en a plein. Et le pardon, c'est très important pour avancer. Voilà. On vous dit, soyez courageux. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Soyez courageux. Il n'y a pas d'autre choix. À un moment donné, il faut y aller. Allez, l'oracle de la spiritualité que j'aime beaucoup également. Je les aime tous, mais je, de toute manière. Je suis une passionnée. Donc, que voulez-vous que je vous dise ça ? Plus j'en ai. Ma fille me dit toujours, mais pourquoi tu en as autant ? Parce que j'aime et puis, je me renouvelle. Voilà. Je suis verso. Je n'aime pas la routine. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, on vous dit équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrer et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Vous voyez ? Donc, ça, c'est aussi accepter votre part d'ombre, quelque part. C'est accepter qui vous êtes, accepter ce que vous avez pu faire sans vous juger. Et les vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de vous reposer. C'est important parfois pour prendre des décisions aussi. Ça va se poser un petit peu. Allez, on va regarder au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les sagittaires en avril. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous savez que pour que la chaîne existe, il faut beaucoup de likes. Mais bon, après, je ne cours pas après ça. Mais bon, ça serait bien quand même si ma chaîne pouvait perdurer. Ça va bientôt faire deux ans qu'on est ensemble. Je suis très fière, très contente. Je vous remercie tous d'ailleurs. Je vous embrasse tous de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes partout. N'hésitez pas à vous manifester. Alors, on vous dit signe d'eau, scorpion, poisson. Votre relation est liée à votre flamme jumelle. Voilà. Donc, vous êtes peut-être lié à votre flamme jumelle qui est d'un signe d'eau. Il y a quelque chose en rapport aussi, en tout cas, avec une relation de flamme jumelle. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué. La croix, tout à l'heure, c'était ça. C'était des souffrances. On me parle de retour d'un amour. Une relation du passé revient. C'est un amour fusionnel, lien d'âme. Il y a un corps et d'esprit. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça, peut-être, que vous avez des choix à faire. Peut-être parce qu'il y a le retour de quelqu'un. Un accord, une négociation, un compromis. Voilà, c'est ça, en fait. Le 2DP, à mon avis, c'est ça. Décision à prendre, un choix de destination, prendre la bonne direction, la protection. Votre relation est protégée. Vous voyez, donc, vous n'avez rien à craindre. C'est une relation protégée par le divin. Donc, suivez votre cœur. Mais là, il y a une personne qui revient, pour moi, qui arrive ou qui revient. Elle peut revenir aussi d'une vie antérieure. Alors, on me parle de bienveillance. Pardonnez-vous et accueillez le pardon de l'autre. Vous voyez, donc, c'est ça. Alors, à mon avis, peut-être que vous vous êtes séparés avec votre flamme jumelle. Donc, ça peut être aussi dans une vie antérieure, mais dans cette vie-ci également. Et vous vous revoyez. Et là, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Je pense que c'est ça, votre premier problème. Voilà. Donc, on me dit que c'est une période douloureuse. Il y a une souffrance émotionnelle. Et là, on vous dit qu'il va falloir négocier parce que vous voulez trouver la sincérité, la fidélité, et avoir confiance en cette personne et en cet amour brûlant, amour passionné. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment tellement un amour brûlant et passionné que vous ne savez plus quoi faire, en fait. Et on vous dit que les doutes manquent de confiance, perturbation mentale. Donc, c'est comme le 2DP. Vous doutez beaucoup. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment faire. Alors, vous attendez. C'est pour ça que vous attendez. Vous y allez pas à pas. Mais bon, parfois, il vaut mieux y aller pas à pas et prendre le temps de communiquer, de voir un peu ce qui se passe plutôt que de se vautrer, comme on dit. C'est une bonne nouvelle, ça. Dis donc, il y en a qui vont retrouver leur flamme jumelle ou leur âme sœur. C'est beau. Allez, on va regarder au niveau du tarot. Non, le droit au râle de l'amour, pardon. Hop. Donc là, ça parlait beaucoup aux flammes jumelles. Mais tout le monde n'est pas dans un processus de flammes jumelles. Donc, alors, on vous dit communication avec beaucoup de tendresse. Vous voyez, donc là, on vous préconise de communiquer. Alors, peut-être qu'au mois d'avril, il y aura des communications avec une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà ou ça peut être dans votre couple. Mais on vous dit, soyez dans la tendresse. Vous voyez, ne soyez pas dans l'agressivité ou dans le mental. Soyez dans l'amour, dans la compassion. Ah, l'amour, vous voyez ? L'amour, il revient encore. Voilà, on me dit qu'il y a eu trahison. Vous êtes sentis trahis. Donc, du coup, vous êtes égarés. Vous avez eu beaucoup de peine. Et ça vous a vraiment... Là, on vous dit, ça y est, vous libérez. Vous devez libérer votre peine. Vous avez peut-être du mal à libérer cette peine. Et c'est peut-être ça, en fait, que dans votre couple, ça craint un petit peu actuellement. Ou peut-être, c'est un retour, justement, de la personne. Vous étiez célibataire. Il y a une personne qui revient du passé. C'est quelqu'un qui vous a trahi aussi. Ou vous avez du mal à refaire votre vie suite à une trahison aussi, peut-être. Alors, on me parle, en tout cas, d'une opportunité en amour ici. Vous êtes sentis en échec parce qu'il y a eu trahison dans le passé. Là, on vous dit, maintenant, soyez plein de bonté. Voyez, l'égarement, c'est ça. Acceptez, pardonnez-vous. Alors, peut-être, vous devez vous pardonner à vous d'avoir... De vous être égarés. La bonté, c'est ça. C'est de se pardonner. C'est dans la compassion. Donc, c'est peut-être d'accepter de pardonner à l'autre ou de vous pardonner à vous, tout simplement. Voilà. Et on me dit, soyez dans la bonté. Essayez de vouloir construire quelque chose dans le couple. Il y a une réconciliation. Vous allez vous libérer de quelque chose. Alors, la réconciliation, ça peut être vous qui allez vous libérer de cette trahison. Vous allez travailler sur ces blessures pour vous libérer enfin, pour pouvoir vivre une relation harmonieuse. Ou ça peut être une personne du passé qui revient. Donc, réconciliation. Et vous allez libérer ces chaînes-là du passé. Voilà. Donc là, ça répond à deux choses différentes. Allez, je vais regarder ce que vous devez travailler au niveau émotionnel. Avec 52 cartes pour vivre l'amour, que j'aime beaucoup également. Si vous avez des jeux à me proposer, si vous êtes créateur ou autre, n'hésitez pas. Moi, j'en achète souvent ou il y a des personnes qui me font des dons aussi. Je les remercie. D'ailleurs, s'ils me regardent, moi, ça me fait toujours plaisir. Alors, on vous dit, je reçois et je donne les échanges. Vous voyez, donc c'est ça. Vous, ça va être vraiment le deux à chaque fois. Ça me fait penser aux deux, moi. Je reçois et je donne. C'est vraiment à chaque fois. Il n'y a pas de sens unique, quoi, en fait. L'amour, c'est on reçoit et on donne aussi. Mais c'est aussi se permettre de recevoir et de donner à l'autre également. Voilà. Donc, que dire de plus ? C'est trouver son équilibre. Voilà. Au mois d'avril, vous allez être en recherche de retrouver votre équilibre. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder les tirages intemporels que je fais aussi durant le mois. Il y a une playlist complète avec beaucoup de vidéos. Vous pouvez aller puiser dedans puisqu'il n'y a pas de question de temps ni de signes. Vous pouvez aller regarder même ceux d'il y a un an. Ça peut vous parler. Le titre peut vous parler. Donc, n'hésitez pas à aller vous y plonger. Voilà. Et puis, passez votre soirée avec moi. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada